Est-ce que vous êtes contents ? Oui ! Vous êtes tous motivés ? Oui ! Non ! Vous voulez la photo, son masque ? Oui ! Non ! C'est moi parce qu'elle a l'exemple. Est-ce que vous aimez ce que vous allez voir ? Oui ! La tortue rouge ! La tortue rouge, exactement. Je voulais découvrir, en fait, que c'est une avant-première, avant-première, une grande ressortie, vous êtes les premiers à voir ce film, pas d'ailleurs pour Annecy, après que vous allez à Annecy. Et très, 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 très bon film, sans dialogue, comme ça, vous allez voir, c'est une même fille. Et pour vous en parler, beaucoup de moi, je voudrais vous demander d'applaudir le réalisateur, l'Utel, Docteur, qui s'est fait. Merci. Je m'appelle Michel, j'ai un petit accent avec l'essentiel. Alors, le rôle de réalisateur, c'est de se payer que tout reste comme style, que tout reste en qualité, en histoire et en image. On me demande quelque part, quand il a commencé à réciter, comment a venu le premier moment. Et dans mon cas, c'était un moment assez bien entendu, j'étais à la maison, j'ai recevé le mail, de Japon, le studio que j'ai appris énormément, de J.B. C'est un studio qui fait des films magnifiques, j'ai dit, des longues étranges, des nations d'Amérique. Et dans ce mail, on dit, on s'entrui, nous sommes pas si mochins le nom, on est autour d'un film que nous avait fait récemment, pour le message, vers les films, et on s'est demandé, est-ce que ça nous a interessé de faire le long message, et de travailler avec nous, on peut travailler ensemble, ça veut dire que, ça sera un film fait en Europe, mais on peut être derrière le film, on peut être derrière le financement, et le quitter dans un bon des ressources, à la production. Et j'ai sauté en l'air, parce que je ne comprends pas, parce que c'est assez sérieux, c'est un frère, pour les questions. Et ensuite, d'abord, j'ai répondu à très, très volontiers, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, parce que je suis très étonné, je crois que je n'ai pas conçu. Alors, ils ont dit, on a pensé, ils ont dit, que vous aimez, et ensuite, ils ont dit, vous allez rencontrer, vous allez rencontrer, une compagnie qui travaille avec nous, en France, ou en France, et vous avez rencontré, patron, Vincent, et il va vous expliquer, ensuite, il faut que ça soit en l'air, etc. Et petit à petit, on est parti pour ça. Et alors, le rôle que ce qui a joué, c'est qu'on s'est rencontrés avec les monstres, surtout pendant la période où j'ai fait l'histoire, et nous, j'ai donné des conseils, je l'ai demandé beaucoup de conseils, parce que l'expérience était énorme, et pour moi, c'était une nouvelle expérience aussi. Et ils ont, généralement, ils ont vérifié que le film, dans la bonne direction, mais ils sont très discrets, donc c'est toujours dit, c'est notre avis, mais c'est toujours dit, parce que chez eux, comme d'ailleurs, nous sommes en France, c'est le réalisateur qui décide beaucoup, et ça c'est un fil d'auteur, donc c'est un peu de personnes, et pas du groupe de personnes. Naturellement, on a beaucoup discuté ensemble, et beaucoup écouté leurs conseils, et c'était une relation, un peu, c'est une relation de confiance. Alors, j'ai écrit l'histoire, et ensuite, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont aidé, il y a un énorme, et qui s'est installé, il y a un problème, il y a plus d'un dessinateur, qui sont ici par les loupes, un dessinateur animateur, il y a, je suis un devant, il y a des décors, il y a Saint-Josie, il y a des décors, il y a autre, un entable, il y a des animations, il y a des fonctions, il y a des animations, et plus éventuels, quand il y a des, pour la première, c'est un vrai, 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 histoire, tu me suis dit, il faut quand même, que j'aille, dans un pays tropical, pour voir, pour sentir l'ambiance, pour voir un peu les détails, pour voir un peu, les plantes, et le ciel, et le vent dans les arbres, Parce que toute l'histoire, c'est parce que ce s'est un nid tropical, alors j'étais, c'est un peu tout petit, dans l'océan aérien, et là, quand j'ai, qui s'appelle, qui s'appelle Arigno, elle s'appelle, qui fait partie des séchères, et là, j'ai demandé à quelqu'un de local, qui a mis un petit bateau, un pêcheur, un pêcheur, j'ai dit, est-ce que vous pouvez prendre, sur votre bateau, et faire des tournées, de large, j'avais voir l'île, à une certaine distance, j'avais resté dans le poteau, et on voulait juste, peut-être voir les poissons, etc. Alors, j'ai parti dans ce bateau, et à un moment donné, j'ai dit, en fait, ce qui m'ençoit ce moment, et je sais que c'est impossible, mais j'avais bien rencontré une structure, et elle dit, c'est un peu surtout, comment on se met sur une structure, une structure humaine, une structure qui vit dans l'océan, et je lui dis, comment, parce que là, on était au milieu de l'océan, il y avait des îles, tout là-bas, et l'autre qui est tout là-bas, et l'autre qui est tout là-bas, et là, on est tout comme l'océan, et c'est pas trop grand, disons, 20 ans de mètre, mais pas très grand. Et il dit, tu vas voir, je vais en haut point, où j'ai vu des tortures en passant, alors, ça reste, il est bien lent, il est bien sûr, des tortures ici, mais, on a étudié le masque, celui de l'eau, et, donc pas des bonbons, on est juste à ce que passe, avec le masque, on regarde l'eau, il y a des manques, on a une taille de la barre, mais, on reste ici, le bateau, je vais le chercher, il part d'un âge, il n'arrive pas, il n'y a pas d'un âge, il n'y a pas d'un âge, et je me suis regardé, je disais, mais non, parce que c'est juste, l'horizon, c'est juste en terre, et il nageait, et il nageait, et il nageait, moi, j'attendais, et je me suis dit, et je me suis dit, il n'y a pas d'un âge, 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 je n'y aurais vraiment voulu voir la torture, ça s'en déçut, et quand il est là, il est tout proche, tout près de moi, il y avait une tortue dans ses mains, comme ça, il n'y a pas d'un âge, il n'y a pas d'un âge, il n'y a pas d'un âge, et là, j'ai juste avec ses jambres, et il n'y a pas d'un âge, et il a lâché la tortue, la tortue reste mise sous place, et on s'est regardé face à face de la tortue, comme ça, et voilà, on s'est regardé dans les yeux, alors je voulais toucher, et la tortue faisait une geste très rapide, et je me suis dit, ah oui, comment c'est ? Et les tortues, on est d'un âge, c'est un peu commune avec l'oiseau, et je lui disais, vous pouvez couper une voix, ça ne marche pas, ça peut toucher, alors je lui disais, je vais nager autour de lui, pour mieux la regarder, et alors je lui ai écouté, mais la tortue se tournait vers moi, alors je vais le plus loin, mais la tortue se tournait vers moi, tout simplement, restait face à face à moi, et naturellement, parce que la tortue le vérifie, que je ne fais rien d'illattendre, et ça m'a bien plu, comme on a nagé autour, en cercle, et vous allez voir, je pense qu'il y a tous les moments, où quelqu'un nage, avec une tortue, pas une tortue rouge, mais une tortue vert, vert, et la personne fait la même chose, il nage autour de la tortue, et la tortue tourne, pour rester face à face, et la personne, ça m'a donné l'idée, pour le public s'est éventuée, je pense que j'espère beaucoup, beaucoup que vous avez aidé, et bonne journée, bonne journée, merci. Merci. Merci.